Chapitre 7 La démonstration 1. Démontrer La raison est d'abord démonstrative, même si elle s'étend aussi des préliminaires, l'identification des idées à l'acte ultime, l'intuition. Même si la raison règle aussi l'assentiment au jugement de probabilité, et si le raisonnement est l'acte primordial de l'entendement, c'est qu'il effectue le lien entre le singulier donné dans l'expérience et l'universel. Dès les premiers écrits, Locke affirme son ambition de construire une morale « more géométrico ». Mais la façon dont il a compris cette œuvre et la façon dont il la réalise sont loin d'être claires, pour deux raisons. L'une qui tient à la façon dont il définit la démonstration, l'autre qui tient à l'évolution du projet. On a souvent souligné l'échec du projet. Locke l'a dit lui-même. Il n'a pas rédigé le système de morale qu'il souhaitait achever. Mais ancré dans cette conviction, on n'a pas assez relevé que l'essai s'inscrivait dans ce projet, et que s'il y avait un échec, il n'était que relatif. D'une part, l'essai n'est que la critique préalable d'une œuvre systématique. D'autre part, l'essai veut appliquer à son niveau une méthode systématique. Il faut en effet mettre en exergue l'affirmation répétée depuis le draft B. Je souhaite élever un édifice tout d'une pièce et cohérent en lui-même, et s'il se révèle être un château en l'air, j'essaierai au moins qu'il y soit d'une pièce et d'un seul tenant. Et ici, j'avertis mon lecteur de ne pas attendre de démonstration indubitable et contraignante, si l'on ne m'autorise pas à considérer mes principes comme ennemi. De multiples causes font que cette systématicité n'apparaît pas. Entre autres, la rédaction diffuse est souvent prolixe, mais aussi le préjugé selon lequel empirisme et système s'opposent. Il est encore une raison de fond à cette invisibilité. Locke trompe par deux fois l'attente de ses lecteurs. D'abord en ce qu'au lieu de rédiger un traité de physique lié à un traité de morale, il rédige une critique des signes de la physique et de la morale. C'est au moins la conclusion que l'on peut tirer de ce dernier chapitre de l'ouvrage, déjà cité. Locke y traite de la division des sciences et termine son inventaire par une définition de la sémiotique qui ne se réfère pas à ce qu'il vient de faire, qui est historique et non scientifique, mais à un traité de logique que ses amis lui réclameront souvent. Locke refuse de laisser son œuvre s'enliser dans un jarre qu'il critique chez les scolastiques. Comme Bacon, c'est un art de l'invention qu'il veut promouvoir, non imposer une méthode d'exposition de découvertes déjà faites. L'essai se veut systématique, mais d'une systématicité empiriste ou phénoménologique, plus proche de l'induction que de la déduction, qu'il prétend réguler par ce livre même. Son objectif est de prouver que les signes du discours moral peuvent être systématisés. Tout le monde convient du caractère systématique de la mathématique et ce succès est attribué aux signes qu'elle utilise. Or, on croit que la morale ne peut être systématisée de la même manière et inversement beaucoup croient que la physique peut atteindre la certitude. C'est cette double affirmation que Locke voudrait renverser. Il voudrait montrer que la physique n'est pour l'essentiel que probable et que la morale peut être certaine. Limiter les prétentions de la physique et laisser place à la morale dans la démonstration pure par l'analyse des signes, mots et idées, tel est le but premier de l'essai. On a déjà montré, et on le fera encore à partir de la structure en diptyque et du choix des exemples, cette orientation de la recherche. Pour nous en tenir à la démonstration, considérons l'exposé des moyens d'améliorer la connaissance. Ce texte touche au thème central de l'essai, les limites et les capacités de l'entendement. Or, après avoir analysé les méthodes exemplaires de la mathématique et montré qu'elles ne doivent rien au principe, mais tout à la précision, clarté des idées, clarté des étapes intermédiaires, Locke en déduit que si la démonstration de type mathématique est applicable hors du domaine du nombrable, la morale peut être démontrée, mais non la physique. Ce qui suffit à ses yeux pour distinguer de façon très aristotélicienne deux champs de savoirs, celui qui est commun à toute l'humanité. La découverte de la morale est l'acquisition du bonheur qui en découle, et celui qui, malgré son utilité, sa nécessité même est déroulue aux talons privés d'hommes particuliers et fournit le confort pour cette vie. Les fins particulières de chacun des arts, disait Aristote, doivent être subsumées sous la fin universelle qu'est le souverain bien, fin dont personne n'est le spécialiste parce que tout le monde l'est. Non pas qu'il veuille, reprend Locke, détourné de l'étude de la nature, mais celle-ci relève soit de l'observation, de l'expérience, donc de la sensation qui permet la certitude, soit de la généralisation inductive seulement probable sous forme d'essence nominale. La déduction proprement dite doit donc être employée exclusivement dans la découverte de la morale, comme le signifie par notre constitution même être de raison, la nature. L'ordre de la connaissance signifie ce pour quoi nous sommes faits, et lorsqu'il renonce à la tâche de construire lui-même une morale, malgré les instances de ses amis, Leclerc et Moulineux, lorsqu'il s'en remet à la morale révélée du christianisme, il réfléchit encore aux critères de la raisonnabilité qui remplacent celui de la systématicité, et ce remplacement n'enlève rien à l'affirmation centrale de la systématicité, systématicité possible. 2. Activité ou passivité ? Qu'est-ce donc que démontrer pour Locke ? C'est d'abord, comme pour toute connaissance, percevoir un rapport entre deux idées, d'où la question préjudicielle déjà posée sous une forme voisine à propos de l'entendement et à propos de l'intuition. Que signifie percevoir ? Nous nous demandions alors si la passivité est dominée ou l'activité. La question se pose ici de façon privilégiée. La raison crée-t-elle le rapport ou ne fait-elle qu'énoncer un rapport préexistant ? On sait l'importance philosophique du problème après les analyses de Hume et de Kant. L'empirisme attribué à Locke et son anti-essentialisme pourraient faire croire que la démonstration est pour lui la mise en relation externe par la raison de deux idées sans relation propre. Les idées entrent de façon éparses dans la chambre noire de l'esprit, et l'entendement doit les ramasser pour en faire une démonstration. Mais l'on sait aussi que la raison n'est autre que l'exercice réglé de l'entendement, qu'elle a pour élément central l'intuition, et que ces deux activités de l'esprit sont modelées par la chose telle qu'elle apparaît dans l'idée passivement subie. Ainsi, le raisonnement devrait-il n'être que la perception passive de l'enchaînement et de l'accord spontané des idées ? La preuve la plus simple de cette passivité de la raison serait négative. Il n'y a pas de connaissances déductives universelles des substances. Toute connaissance à leur propre relève de l'expérience, pour la simple raison que les idées de substances ne traduisent pas l'essence réelle de ces substances. Faute de connexion visible entre les diverses qualités, aucune connaissance nécessaire n'est possible. On peut en déduire par défaut que la raison ne peut à elle seule mettre en relation les idées entre elles, d'où l'on tire la conclusion erronée que la raison est purement passive dans la démonstration, car elle est entièrement soumise à l'expérience et à la connexion que les idées en conservent, interprétation qui s'accorde avec la conception commune de l'empirisme, interprétation trop simple sans doute. Et ce qui est vrai des substances, l'est aussi partiellement des modes que sont les idées morales. Il est vrai que les substances ont leur archetype dans la nature, alors que les modes sont inventés sans référence à une chose, et donc la raison devrait y être plus active. Mais les idées morales sont créées, apparentes et associées. Locke le reconnaît en fonction des usages linguistiques, des formes de vie d'une société donnée ou par une autorité morale supérieure. La raison ne crée donc pas la relation unissant les idées en mode mixte. Au contraire, la démonstration vérifie une relation déjà instituée et se laisse séduire ou non par elle. Par exemple, elle atteste de la non-contradiction de l'idée d'honneur instituée par le langage social ou de l'idée de charité imposée par la loi révélée, à plus forte raison enfin pour les modes mixtes de la géométrie. La démonstration est-elle déterminée par ce qui est analytiquement contenu dans les sens réels et nominal à la fois de l'idée ? Ici encore, comme dans les deux autres cas, la mise en relation, la perception d'une convenance ou d'une disconvenance ne sont pas création de la raison démonstrative. Elles sont énonciation de ce qui est partiellement au moins donné par les idées mêmes. La question se pose alors de la part active du raisonnement. L'esprit, l'entendement ou la raison se contentent-ils de subir la relation déjà instituée par la réalité, par la culture sociale ou par la définition même de l'idée ? Ce serait une fois encore réduire le raisonnement qui découvre au syllogisme et qui énonce. La démonstration est spécifiquement une relation entre deux idées où la preuve institue un rapport neuf cheminement qui part d'une idée connue et aboutit à l'autre qui était inconnue. Chaque étape engendre la certitude par l'invention d'une idée intermédiaire qui n'est pas plus que chez Bacon le moyen terme objectivement présent mais l'idée indépendante que la sagaticité a découverte et par la vision intuitive de l'évidence de l'accord ou du désaccord entre ces deux idées. La démonstration est ainsi une chaîne d'intuition même si la certitude, comme dans les jeux de miroirs, se perd progressivement. À condition d'avoir fait comme Descartes des dénombrements entiers « Be sure that no part is left out » et d'avoir la capacité de collationner l'ensemble des étapes on parvient à la connaissance, knowledge, au sens propre du terme même si l'évidence est plus faible que celle de l'intuition pure en raison du nombre des intuitions intermédiaires liées entre elles. Découverte des intermédiaires, mise en place des dénombrements analytiques collationnements énoncés de la conclusion sont des activités et le mérite de ce labeur qu'on ne doit laisser à personne d'autre est une part essentielle du raisonnement pour Locke. La démonstration, on l'a dit, est le fruit d'un effort. Le vocabulaire est significatif. Pains, attention, moves and transient views, steady application, pursuit s'oppose au don gracieux qu'est d'abord la lumière de l'intuition. La démonstration est par ce labeur lieu et signe de liberté en ce qu'elle élabore un itinéraire critique et refuse l'évidence de l'immédiateté par la connaissance des raisons d'acquiescer. Et pourtant, c'est l'intuition, son élément central, qui en constitue la validité. Il y a écartèlement entre le mérite du produit et la valeur du donné comme il y a écartèlement entre la durée de la démonstration et l'instantanéité de l'intuition. Cet écartèlement n'existait pas dans une pensée de type cartésien où l'artifice de l'analyse ne tirait sa validité que de l'immédiateté de l'intuition. Et la démonstration, étirée dans le temps, ne tenait sa certitude que de la véracité divine. Maintenant, la durée est la mémoire identique à ce qu'était l'instant et l'évidence. Autre argument en faveur de l'activité de la raison dans la démonstration, la référence constante à l'activité et à l'invention de la géométrie comme type de démonstration. La démonstration Lockeienne se donne pour modèle de la mathématique, mais Leibniz n'a pas tort de s'interroger sur la compétence mathématique de Locke et sur la validité du modèle qu'il se donne. Depuis les premiers ouvrages jusqu'au texte posthume, en effet, la réflexion sur la morale est presque toujours accompagnée de la référence à la démonstration mathématique. Cette éloge des mathématiques vente à la nécessité du raisonnement qui évite toute ingérence du vocabulaire et se situe au niveau des idées, c'est-à-dire des représentations dans l'esprit. Les preuves mathématiques sont comme les diamants, aussi durs que transparentes, elles ne seront testées, t'auchées par rien d'autre que par des stricts raisonnements, par deux stricts raisonnements. Les preuves mathématiques sont hors d'atteinte des arguments rhétoriques et ne seront pas attaquées par l'emploi équivoque des mots ou par la déclamation qui tient une si grande place dans les autres argumentations, discourses. Mais il faudra être plus précis. Le modèle de Locke est en fait uniquement géométrique. L'exemple presque unique de clarté de la preuve, c'est la démonstration sur la somme des angles du triangle. L'intérêt de Locke, pour l'exemple, réside en trois caractères. La preuve est d'abord intervenir un artefact qui sert d'intermédiaire. L'angle extérieur qui sert à la démonstration et que l'on doit introduire arbitrairement. Cette invention médiatise le rapport entre le connu de la mesure des trois angles et l'inconnu de celle de l'angle plat. Le parallèle avec l'idée intermédiaire de la démonstration est évident. Une grande part de la difficulté réelle de la démonstration est la découverte d'idées telles qu'elles rendent deux idées commensurables, alors qu'elles étaient une unapplicable. Le géomètre trace des figures neuves et crée un intermédiaire, l'angle complémentaire, plus qu'il ne le découvre. Deuxième caractère, cet intermédiaire est constant. Il ne varie pas comme varie tout terme du langage et surtout le mode mixte. Cette constance tient essentiellement à ce que, en plus de l'idée et du mot, intervient un troisième signe et qui ajoute une nouvelle touche d'objectivité, la figure. Or, une figure est justement singulière. La figure reconduit à la singularité l'idée générale abstraite oublieuse de sa source. Une des questions posées au modèle mathématique est de savoir comment il permet de passer de tels triangles sensibles à une affirmation portant sur tout triangle. D'avoir vu comment la démonstration, maux géométricaux, dépasse la singularité propre à la figure, aide à concevoir la démonstration morale. Comment passer de la singularité inhérente à l'idée d'homme, à l'universalité du discours moral ? Si ce triangle peut servir d'image pour tout triangle, en évitant la particularité du mot, mon idée d'homme pourra servir de point de départ pour toute démonstration morale. Troisième caractère, la démonstration est, comme chez Obès, monstration. Mais alors que la monstration obienne porte sur les noms dès qu'il s'agit d'universel et qu'elle cherche à déterminer la génération, savoir par les causes, la monstration locienne porte sur les idées et avoue ignorer la causalité. Aussi, se contentent-elles de montrer la ressemblance ou la différence, le défaut ou l'excès en ce qu'ils ont de plus platement empirique ? Dernier caractère, qui est fondement des précédents. L'exemple réduit la démonstration mathématique à la géométrie, mais la géométrie se réduit à la mesure, la mesure se ramenant quant à elle à la comparaison d'unités discrètes. Lorsqu'on compare l'égalité ou l'inégalité des modes que sont les nombres, la plus petite différence est tout à fait claire et perceptible. Pour l'étendue, la plus petite inégalité n'est pas aussi perceptible. Pourtant, l'esprit a trouvé des moyens d'examiner et de découvrir par la démonstration l'égalité précise de deux angles. Faut-il comprendre par l'exemple donné que le modèle de Locke n'est pas la géométrie, mais l'arithmétique, ou même l'algèbre ? En effet, ce que Locke apprécie, on le sait déjà, c'est l'invention, sagacity, d'un intermédiaire là où aucun intermédiaire n'est évident. Or, l'intermédiaire quantitatif est privilégié. Quand un nombre est comparé à un autre, la différence ou la ressemblance apparaît en toute clarté. L'arithmétique s'appuie sur des entités discrètes, d'où l'avantage à ses yeux de l'instrument arithmétique, parce qu'il permet une mesure exacte. Locke oppose par exemple la géométrie mécanique, qui compare les angles et les longueurs à l'aide d'objets matériels, peu fiables, et la géométrie mathématique, qui compare par le nombre. L'idéal serait ainsi de trouver une méthode répondant dans les autres parties de la science à ce que l'algèbre a réalisé en mathématiques. L'algèbre est une invention merveilleuse, en ce qu'elle a permis de mettre des rapports là où on n'avait auparavant aucune possibilité mathématique de comparaison. L'algèbre a de plus l'avantage de conserver par son opacité l'identité de référence à travers les calculs, alors que la référence du nombre de substances varie. Mais l'arithmétique et l'algèbre ne semblent chez Locke que des disciplines annexes de la géométrie. Elles ne sont que les intermédiaires provisoires qui accroissent les capacités de la science première, la géométrie. Pas de méthode propre à chacune de ces disciplines, donc, mais des perfectionnements secondaires de la géométrie, ce qui caractérise bien la vision très orientée des mathématiques de Locke. Pourquoi insister sur ce point ? Parce que le modèle quantitatif de l'arithmétique ou de l'algèbre impliquerait que la relation soit faite par principe par une idée abstraite, nombre ou variable. Or, si Locke fait appel à la géométrie, c'est parce que l'idée intermédiaire est celle qui peut toujours être exemplifiée dans une figure physique, qui donc est individuellement précise. La quantité est la quantité de cette ligne bleue ou jaune. Et si l'algèbre s'éloigne du singulier, ce n'est que provisoirement, par procuration, non essentiellement. La démonstration en eux-mêmes doit s'appuyer sur la précision de l'idée intermédiaire, comme le fait la figure géométrique. C'est la réduction à la mesure discrète singulière qui détermine la référence et fixe la mémoire. Cet avantage de la géométrie élémentaire, à laquelle semble se réduire toute la mathématique, explique la grandeur de Newton et la faiblesse d'Aristote aux yeux de Locke. L'apprentissage de cette mathématique favorise la précision de la saisie des atomes de connaissance, atomes discrets comme les idées simples qui sont nécessaires au raisonnement. L'étude des mathématiques montrerait aux enfants la nécessité qu'il y a en mathématiques de séparer toutes les idées distinctes. En effet, si la structure microscopique du réel nous empêche de percevoir la différence objective entre deux mouvements ou deux figures invisibles, nous ne pouvons découvrir les causes des qualités premières ou secondes visibles et raisonner sur elles. Nous devons donc saisir toutes les différences perceptibles et le raisonnement sur le sensible sera le plus probable. Parce que le plus proche de la science du nombre de l'espace ou la mesure de la plus petite différence est perceptible. La tâche que Locke se donne est celle qui a été accomplie pour l'espace et le nombre. Assurer la permanence du symbole à travers la démonstration, trouver le moyen de transposer dans le domaine moral cette capacité propre aux entités discrètes de comparer la plus petite différence entre deux notions et ainsi de démontrer les relations en recevant l'intuition de leurs différences et similarités. C'est sur cette exigence que repose en grande partie la nécessité de remonter du mode mixte moral à l'idée simple qui en détermine le contenu représentatif et de saisir la moindre différence entre idées. Le raisonnement est bien impliqué, comme nous le disions, dans l'analyse en idées simples et dans la perception de la moindre des différences. Constituer chaque idée en idées claires et distinctes, au moins sous un rapport, c'est déjà raisonné. Mais l'inverse n'est pas vrai, car le raisonnement ne se réduit pas à la perception de l'idée claire et distincte. La perception de l'idée claire et distincte ne se développe pas d'elle-même en raisonnement, comme on pourrait le dire dans l'esprit du naturalisme humien et comme on a cru le lire plus haut dans l'empirisme de Locke. L'affirmation de bon sens selon laquelle le raisonnement sur des idées claires et distinctes ne produit pas nécessairement une connaissance claire et distincte, permet à Locke de maintenir la spécificité de l'acte de raisonnement et donc de donner à la démonstration et à toute forme de savoir aussi une double limite. La première a pour origine l'idée comme si le raisonnement en un processus humien jouait ainsi le rôle de conduit qui véhicule d'un extrême à l'autre la vivacité présente dans les idées simples. Elle ne serait alors qu'un instrument au service de l'évidence immédiate, mettant en relation des idées qui ont en elles leur propre force. L'autre limite vient de la raison elle-même, qui est aussi perception du rapport. La raison, parce qu'elle est labeur et œuvre, ajoute à des idées simples la perception claire d'un rapport singulier, perception qui n'est pas l'autodéveloppement de l'idée. Il est clair que pour Locke, la raison est à la fois perception de rapport et activité d'institution de rapport. Quel est le lien entre ces deux versants ? Autant on comprend l'aspect négatif de la question, Locke veut éviter deux écueils. L'un, raisonner au-delà des idées de l'expérience, comme les théologiens dogmatiques, par la passivité de la raison. L'autre, se soumettre à la simple immédiateté par son activité. Autant on ne saisit pas sur quel fondement Locke appuie sa synthèse. Qu'en est-il du raisonnement du lien entre son aspect passif et son aspect actif ? Y aurait-il un ordre des choses qui assurerait qu'une idée clairement perçue provoque d'elle-même la perception, l'intuition de son lien à une autre ? Et la question est importante, car avec elle se règle celle du rapport entre les idées simples de plaisir ou les modes mixtes d'hommes et la démonstration de la loi naturelle. La réponse portera, c'est évident, déjà la marque du providentialisme. Dieu a réglé le monde pour que nos idées simples, claires et distinctes se développent. Chez l'homme, bon, celui qui effectue l'œuvre de raison en perception du rapport vrai entre les idées. Quoique l'affirmation ne porte pas immédiatement sur le point discuté ici, il est intéressant de noter la remarque de Locke sur l'évidence sensible. Elle s'achève sur la même providentialisme, seule solution pour l'empirisme acculée à la métaphysique. Le cartésien qui pousse le scepticisme jusqu'à croire qu'il peut rêver dans le feu qui le brûle n'a pas besoin d'autre échappatoire qu'une grammaire de la nature à la façon de bergler. La douleur attachée à cet état, fusse dans le rêve manifeste, la nocivité de cet état, fut-il rêvé. Ainsi, le modèle géométrique de la démonstration mène-t-il au-delà de l'opposition, activité, passivité de l'entendement, à la reconnaissance de l'unité en Dieu de l'ordre des choses et de l'ordre des capacités humaines. de l'ordre des choses humaines. Merci. 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 Merci.